Mais avant tout, lecture. Wilma regarde à Fred partir travailler. Bonjour, docteur Cindy. Voilà, je me suis réveillée ce matin avec ce bouton bizarre dans le cou. Mais finalement, je commence à bien l'aimer. Bon alors, j'en étais... Excusez-moi, docteur. Il existe une opération qui pourrait nous combiner pour qu'on soit plus grands. Pas vrai, mais d'où sortez-vous tous ? Moi, pas savoir comment être arrivé ici. Je dois lire mon livre. Wow, Cindy, t'as déjà vu beaucoup de patients. Salut, Cindy. Nom d'un rouge-pif grillé, qu'est-ce que t'as fait ? Je peux tout t'expliquer. Ta sculpture de boubou est super réussie, je savais pas qu'en plus tu te l'as joué artiste. Bref, tu devais m'aider à faire mon testament aujourd'hui. Bien sûr, Yogi, viens par là. Oui, super, allons-y, parce qu'on a pas mal de boulot. Alors, pour commencer, je veux léguer ma collection de chapeaux à un orphelin. Mais pas n'importe lequel, un de ceux qui deviendra un super-héros en grandissant. Euh, t'as dit quoi, Cindy ? Détends-toi, tout va bien se passer. Je transforme tout le monde en statue gélatineuse. Juste le temps de terminer ce livre ridicule. On dirait que t'as simplement besoin de mieux gérer ton temps. Peut-être que tu... Tais-toi, Rosebussure. Je t'abandonne pas, mon petit pote, je vais revenir. En fait, je vais même revenir tout de suite. Yogi, reviens ! Yogi, stop ! Il faut au moins que j'aille jusqu'au chapitre 5, il paraît que c'est le plus chaud ! C'est dit, stop ! Ne me change pas en mon vingt-neuvième plat préféré, s'il te plaît. Ouais, l'idée, c'est de prendre des chandelles, mais de les mettre sur les pieds. J'appelle ça les sandales-chandelles. Tu me rattraperas jamais ! Un autre emplacement hors de contrôle ! Cindy, s'il te plaît, je n'ai pas encore fait mon testament. T'inquiète, Yogi, je te retransformerai après mon club de lecture. Ton club ? Pourquoi tu m'as jamais invité ? Tu sais combien j'adore... Bon, une bonne chose de faite. Toi qui croyais que j'y arriverais pas. Silencieux mais efficace. À ce propos, c'est drôlement silencieux par ici. Ah, quand même, oui. Au moins, je peux enfin lire tranquille.